Salut à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous dire de base je vais filmer une certaine vidéo je vais pas vous dire sinon je vais vous spoil je vais filmer une vidéo finalement j'ai eu la flemme comme d'habitude et du coup aujourd'hui je pense qu'on va juste faire un truc vraiment tranquille on va se maquiller et voilà donc avant de commencer cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ainsi que de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos que je poste tous les mercredis à 12h30 amène un petit like sur cette vidéo si cette vidéo te plait évidemment à t'abonner à mes réseaux sociaux qui s'affiche à l'écran et qui est ainsi dans la barre d'infos allez faire un petit tour sur ma boutique si vous voulez me soutenir je pense qu'on a tout dit donc on va commencer tout de suite pour commencer je vais mettre tout ce qui est hydratation parce qu'il y a un petit maquillé je vais pas s'hydrater donc le fond de tas était trop tient je sais pas en effet ce que je vais faire comme make up au niveau des yeux du coup je sais pas parce que vous savez moi je suis hyper hyper talentueux je vais commencer par un réparateur après soleil parce que ça hydrate bien donc c'est comme une espèce de lait en fait on va dire du lait très clairement quand c'est bien étalé mettre ensuite je mets cette crème là ça fait longtemps que je l'ai pas mis d'ailleurs donc c'est une crème donc c'est une lotion nourrissante je sais pas quoi blablabla blablabla donc maintenant je vais appliquer un primer donc comme d'habitude le même primer que j'utilise en fait et je vais appliquer là dans les zones de sécheresse et maintenant je vais étaler le primer en fait pour le make up en fait tout simplement donc j'ai fini d'appliquer le primer d'appliquer le foundation comme d'habitude je vais utiliser celui de chez Essence c'est le Stay Away 16h et je vais l'appliquer au pinceau j'en mets directement sur le pinceau et c'est parti quoi ensuite je vais mettre un fond de teint qui est beaucoup plus clair pour faire comme un petit cerne en fait pour pouvoir faire mes zones de lumière voilà donc je vais utiliser celui de chez Révolution donc c'est le Matte Base attendez je réfléchis là parce que moi je vais d'abord faire mon blush donc je vais utiliser un gloss de chez Révolution jusqu'à vu que je n'aime pas mes lèvres sur mes lèvres maintenant je m'en sers comme un blush en fait je vais le mettre comme un blush on sers les tailles du coup maintenant on va faire les tailles enfin il est illuminé je vais le mettre comme ça c'est allé tout ça voilà donc maintenant je vais poudrer directement je vais d'abord faire ça avec ce pinceau là enfin je vais d'abord poudrer au pinceau et après je ferai ça à la tête si vous voulez bien poudrer je vais utiliser celle de chez Essence d'ailleurs donc du coup vous passez comme ceci surtout vous ne bougez pas donc je vais prendre la poudre et vous poudrez directement voilà donc maintenant je vais prendre mon pinceau et je vais vraiment bien poudrer comme ça enfin je vais dire compresser la matière en fait maintenant je vais mettre le bronzer je vais utiliser celui de chez Essence toujours et je vais prendre ce pinceau là pour l'étaler en fait voilà je vais aussi faire mon baking à ce niveau là pour voir qu'il y a des contrastes en fait voilà donc pendant que ça pose je vais faire mes sourcils et pour mes sourcils je vais leur brosser pour enlever les chaminées extrêmes c'est dans la peau de fond pour en être comme ça et comme je veux des sourcils assez bien définis et foncés j'ai utilisé le liner de chez Essence maintenant vu que mes sourcils ne sont pas très nettes je vais les corriger avec le reste de l'antisseur le fond de teint que j'ai déjà en fait et maintenant je vais prendre le fond de teint et maintenant je vais prendre le fond de teint qui est encore sur ma main et je vais l'utiliser en tant que base à paupières en fait tout simplement donc maintenant on va enfin commencer le make-up des yeux le make-up des yeux j'hésite à s'habituer cette là donc une de chez Févolution et une de chez Amazon Top Beauty je crois que je vais y aller enfin je vais voir ce que je vais faire avec d'abord je vais matifier la paupière donc je vais prendre le fard blanc qui est là et je vais d'abord juste matifier tout ça maintenant je vais prendre le brun qui est juste là et je vais comme ça le mettre sur toute ma paupière en fait donc voilà et maintenant je vais prendre un fard un peu plus foncé donc je vais prendre celui-là donc je vais prendre celui-là et je vais plus le centrer à ce niveau-là en fait voilà j'ai bien estompé et maintenant ce que je vais faire je vais prendre ce fard là juste ici et je vais le mettre à la moitié de la paupière mobile et maintenant avec ce gros pinceau là je vais faire tout en fait maintenant je vais mettre le fard maintenant je vais mettre le fard doré qui est juste là et je vais mettre le reste de là où j'ai pas mis le fard en fait maintenant je vais reprendre le fard maintenant je vais reprendre le pinceau là et je vais mettre le centrer de deux fards que j'ai mis sur ma paupière mobile pour que ça soit très, sans que ça soit fonde, bien fonde je vais reprendre le béton du mou donc je prends ce pinceau là et je vais mettre la lighter que j'ai mis toujours chez Kryga Je vais prendre ce pinceau là maintenant pour mettre la lighter sur les glissons. J'ai failli oublier de retirer le béquille de ce nouvel. Du coup je vais bien retirer. Voilà. Pour les lèvres il me faut un pinceau comme ça. Comme ceci. Et je vais séparer ce fard ci pour mettre du contour externe. Voilà et pour l'intérieur des lèvres je vais utiliser ce fard là et ce fard là. Je vais essayer de mélanger en vrai. Je ne vais pas mettre du blouse directement parce que je vais mettre les fruits ici d'abord. Mais avant. Je vais mettre une colle et si vous n'arrivez pas à les mettre bien comme il faut. Je vous conseille. Je vais mettre directement sur la paupière pour ensuite coller directement. Et comme ça c'est beaucoup plus facile je trouve. Moi je ne fais que comme ça. Maintenant le temps que ça sèche. Je vais attendre que ça sèche en fait. Et maintenant je vais les coller. Je vais prendre mon mascara de chez Essence. Et je vais juste mettre un petit peu. Histoire de bien prendre le bruit ici. Avec ce que je viens de mettre. Je vais mettre une petite huile de chez Essence. Ce serait plus le point d'ailleurs. Je ne sais pas ce que je trouve que la première rendue gloss est un peu. Un petit coup de fixateur. Du coup les gars, voilà cette vidéo est maintenant terminée. J'ai adoré la filmer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker évidemment. Abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas réactiver les notifications. Vous ne verrez pas que je poste une vidéo en ligne pour vous fixer à mes écran. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, sur Instagram, TikTok, sur l'écran et dans la barre d'infos. Et sur ce, je vous ferai plein de vos bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Des bisous.